Bonjour, bienvenue sur Ternet. Ternet en direct du CIMA, édition 2019, sur le stand Kasi-H pour vous parler du tout nouveau système X-Power. Comment est-ce que ça marche ? Ça fonctionne d'abord avec une génératrice qui se situe à l'arrière du véhicule, génératrice électrique, qui fonctionne comme vous pouvez le voir sur la prise de force du tracteur et qui va produire du courant haute tension. Et ce courant haute tension est envoyé à l'applicateur qui se situe à l'avant du tracteur. Alors au niveau des applicateurs, qu'est-ce qui se passe ? Alors les applicateurs, déjà il y a différents types d'applicateurs en fonction de la culture concernée. Mais quoi qu'il se passe, l'objectif c'est d'envoyer le courant dans la plante qu'on souhaite détruire, donc la mauvaise herbe en l'occurrence. On applique la lamelle qui est en métal, qui est conductrice sur la végétation, qui elle-même va envoyer le courant dans la plante. Ce courant va traverser la plante de la feuille jusqu'à la racine et éclater les cellules immédiatement, instantanément, et donc stopper son alimentation et donc la faire mourir instantanément. Donc le courant, une fois qu'il a traversé la plante, il remonte sur l'applicateur qui se situe un peu plus à l'arrière, qui représente le pôle négatif. Et donc cela constitue un circuit fermé. Et c'est ce système-là qui permet de désherber électriquement. Alors c'est bien plus qu'un concept, puisque ça fonctionne déjà au Brésil depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le matériel qu'on voit ici est un matériel qui fonctionne, qui permet de faire des démonstrations et des tests, puisqu'il faut continuer à améliorer le système et à prouver aux autorités qu'il fonctionne et que c'est une vraie solution alternative au glyphosate, entre autres. Donc c'est bien plus qu'un concept, en fait. C'est un matériel qui est en cours d'homologation. Donc ça devrait être le cas en début 2019 pour une commercialisation avant la fin 2019. Donc c'est une alternative, si j'ai bien compris, aux désherbants totaux. On ne peut pas faire du sélectif avec ce genre de machine. Non, c'est ça. C'est du désherbage systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner en fonction de la végétation. En revanche, on va pouvoir sélectionner la végétation ciblée à partir des applicateurs qu'on utilise à l'avant du tracteur. Benjamin, merci beaucoup. Et quant à vous, je vous invite à nous retrouver très prochainement sur Internet pour d'autres émissions. Merci. 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 Merci.